Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation de couteaux, le Athènes Noctua de Marc Palace, artisans français des Deux Sèvres. Donc ce petit couteau, je l'ai trouvé quand j'étais à La Rochelle. En me baladant, je suis tombé sur la coutellerie du Perret, que je ne connaissais pas, donc je ne suis pas du point. Et là, j'ai été très agréablement surpris parce qu'ils avaient un choix assez impressionnant de couteaux, que ce soit au niveau Indus ou artisanal. Beaucoup d'artisans du coin ou d'un petit peu plus loin comme celui-ci qui vont de plus au nord. Ils ont vraiment beaucoup de choix. Et ils font même leur propre couteau, le du Perret qui a un design vraiment très sympa aussi, qui n'est pas très élevé, mais malheureusement qui a un prix pas très élevé, mais c'était un petit peu au-dessus du budget que je m'étais alloué pour la journée. Donc je n'ai pas pu le prendre. Ils ont notamment un modèle avec un manche en toile de voile recyclée que j'ai trouvé très original. De toute façon, je vous mettrai en description leurs coordonnées, leurs pages Facebook, etc. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas franchement. C'est de la bonne cam et ça vaut le coup. Ça change un peu de l'induce chinois et ça fait travailler nos artisans français. Pour revenir à ce petit couteau de Athènes Noctua. Donc c'est un couteau à cran plat. Avec les deux grands, pour que ce soit pas trop violent pour la lame quand on le referme ou pour le doigt. S'il traîne. Donc moi j'ai adoré le design, inspiré des Ziggo no Kami japonais. Mais avec un petit côté un petit peu plus classe tout en restant sobre. C'est ça qui m'a fait craquer sur ce couteau. On est sur une lame en Emo X27CO, qui est un acier inoxydable haut de gamme. On est sur du 60-61 HRC. Ce modèle a un manche en laiton. Donc il y a également un autre type de modèle avec des plaquettes en bois qui existent. On est sur un prix un petit peu plus élevé. Sur celui-là, on est sur du 70 euros. Alors que le modèle à plaquettes, on va être sur du 120 euros. Moi, j'ai craqué tout de suite sur le manche en laiton. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. Il y a une patine que j'adore. Et ça rend le couteau unique parce que d'un couteau à l'autre, on n'aura pas la même patine forcément. Et ça, j'ai adoré. Vous pouvez voir le petit logo de la Coutare Palace ici, la petite chouette, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la petite pochette en cuir qui est fournie avec. Très simple, mais ça fait le taf. Au niveau du poids, on est sur 70 grammes. Donc, on entend dire que ce n'est rien du tout. Dans la poche, on ne sent rien. Au niveau de la longueur de la lame, on est sur environ 8 cm. Pour une longueur totale, d'environ 18 cm. Vous avez également la présence d'un ponctage qui permet de ne pas abîmer le fil de la lame lors de la fermeture sur le ressort. Donc, le camp a fait le taf. C'est assez sécurisant quand on travaille. Moi, j'avais un petit peu peur que l'axe soit gênant parce que ça ressort quand même pas mal par rapport à la finesse du couteau. Et au final, ce n'est pas du tout le cas. Honnêtement, même quand on travaille avec, je ne fais pas des gros travaux avec non plus forcément, vu la taille du couteau. Mais on ne le sent pas du tout. C'est même le contraire. Ça sert limite même d'appui pour bien l'avoir en main. Les autres rivets, on ne les sent pas du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est du travail d'orfèvre. Il n'y a rien qui dépasse. Je trouve vraiment la lame très jolie. Je trouve qu'il a du style. Le vert est vraiment au top. Au vu de son poids et de sa taille, moi, je l'ai dans la poche depuis que je l'ai acheté. Il me sert d'essayer actuellement. Et je ne suis franchement pas déçu. Et ça fait toujours du bien d'acheter français et de faire travailler un artisan, d'acheter du couteau industrie chinois. Donc voilà. De toute façon, je vous mettrai en description toutes les infos, que ce soit sur la coutellerie du Perret qui a la Rochelle et sur la coutellerie Palace qui produit ce petit couteau. En fin de vidéo, je vous mettrai aussi des images de la coutellerie du Perret. Ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble et en gros ce qu'ils proposent. Et puis de toute façon, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite. Notamment un petit Sivivi qui arrive assez rapidement. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...